Je me retourne vers les co-créateurs de la technologie Froganz. Non, je vous en prie, Amaury, vous aurez peut-être des éclairages intéressants à apporter sur la suite du discours. Mais avant tout ça, Alexis, si vous êtes d'accord, je vais vous donner la parole pour parler justement de l'introduction de la technologie Froganz et surtout du passage à la diffusion qui va s'opérer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois au sein de l'OP3FT et dans l'écosystème Internet. Alors, on me dit, faites disparaître ce site Froganz. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très simple. Il y a une petite fonction dans Froganz Player. Je double clique dessus et ils sont partis. Ils sont toujours là, mais ils sont cachés. Bonsoir à tous. Je suis chargé ce soir de vous faire un récapitulatif sur les quelques années qui viennent de s'écouler et qui conduisent aujourd'hui à la fin de l'introduction de la technologie Froganz sur l'Internet. Alors, revenons un tout petit peu en terminologie sur ce qu'on appelle l'introduction. Vous savez que ce projet a commencé il y a longtemps maintenant. Il a été notamment, il a pris un coup d'accélérateur, je dirais, en 2012, au moment où on a créé l'OP3FT pour justement le porter, comme Amaury l'a indiqué dans la précédente présentation, pour l'apporter à l'ensemble des internautes du monde entier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans ces dernières années pour comprendre aussi que ça y est, on arrive à une étape maintenant où le projet va pouvoir prendre, on l'espère, son envol dans le monde et avec la mise à disposition d'un certain nombre d'éléments actuellement. Alors, ce qui est intéressant, on a remonté un petit peu le temps depuis la création de l'OP3FT. On est revenu à l'année 2013 pour voir un petit peu où on en était. Donc, je vous rappelle que le projet, Amaury l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment un projet technologique puisqu'il s'agit d'un système technique de publication sur l'Internet avec beaucoup de composants. Mais c'est aussi un projet qui dépasse le cadre technique puisqu'il implique des utilisateurs qui sont des éditeurs de contenu, qui sont évidemment des internautes, qui sont donc aussi des titulaires de droits sur l'Internet. Et ce monde de l'Internet a beaucoup mûri depuis son déploiement dans les années 90 avec la couche web. Alors, quand on arrive effectivement 20 ans après le web, il faut arriver aussi avec une prise en compte de toutes les problématiques qui sont apparues et qu'il faut donc savoir traiter. C'est dans ce cadre-là qu'avant d'être en diffusion, avant d'entrer en diffusion, nous avons pris le parti avec les différentes personnes qui travaillent sur le projet d'aller à la rencontre, d'utiliser le temps qu'on avait devant nous pour aller à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs juridiques autour du réseau qui ont une influence forte. Aussi, d'essayer de comprendre les problématiques que les pays pouvaient avoir autour de l'Internet et de l'accès à Internet et d'essayer d'apporter des solutions qui soient toujours dans le respect, évidemment, de la liberté d'expression, de la liberté de publication, de l'accès aux informations, comme on peut le faire sur l'Internet. Alors, par rapport à ça, sur cette carte que nous vous présentons là, nous avons essayé de récapituler ce qui a été fait, justement, une partie de ce qui a été fait et de ce qui est visible, en tout cas, ce qui dépasse de la surface de la mer, au niveau de l'iceberg, et à travers ce schéma-là. Alors, ce schéma-là, si je regarde sa légende tout de suite, vous voyez qu'il y a plusieurs ronds de couleurs. Alors, celui du haut, c'est des administrateurs de comptes FCR. Ce sont donc les personnes qui sont chargées, qui se chargent, en fait, finalement, de réaliser des enregistrements d'adresse FROGANTS dans le FCR, donc dans le FROGANTSCORE Registry. Un peu plus bas, vous voyez aussi des fournisseurs de services de résolution de litiges. Ce sont donc des gens qui sont chargés de régler des litiges, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on introduit un système d'adressage sur l'Internet et que ce système d'adressage est très ouvert, comme le sont, par exemple, les noms de domaines, eh bien, on est exposé naturellement à des problématiques d'abus, d'enregistrement, d'enregistrement abusif. Et puis, enfin, tout système d'adresse nécessite un suivi, un monitoring qui est réalisé par des acteurs. Voilà. Et puis, vous voyez une sorte de petit bidon jaune à côté duquel il y a marqué FNS serveur, donc les serveurs FNS. Et là, il s'agit de la mise en œuvre, en fait, du système d'adressage par l'opérateur du FCR, donc qui est chargé par délégation de l'OP3FT d'exploiter le FCR. Alors, donc, en mi-2013, en fait, on commence, on commence, en fait, on commence à ouvrir un peu la promotion de l'OP3FT. On commence à avoir des outils, on commence à avoir un planning autour, justement, de la diffusion, et en tout cas, pardon, de l'introduction autour des marques. Et on en est là. Et on démarre, donc, avec une équipe de juristes, de gens qui communiquent. Donc, on va voir un peu les marques. Alors, si on peut aller au slide suivant, on se retrouve... Ah, vous pouvez le faire pour moi, non ? J'ai peur de faire une bêtise. Ben non, ça va. On se retrouve, en fait, l'année suivante, avec mi-2014, avec l'ouverture progressive du FCR et trois FCR à compte administrateurs, donc trois administrateurs de compte FCR, basés en France, qui acceptent de jouer le jeu et de tester, en fait, notre système, son aspect administratif, son aspect technique, les méthodologies d'enregistrement. Et on travaille, donc, avec trois administrateurs de compte qui sont, pour deux d'entre eux, des corporate, des bureaux d'enregistrement corporate, donc des corporate registrares français qui sont spécialisés, justement, dans la gestion, enfin, dans des prestations pour des titulaires de marques. Ça, c'est mi-2014. On fait cette mise en place du système. Et puis, l'année d'après, donc, on se retrouve mi-2015, on voit que ça s'agite un petit peu. On lance, en fait, un test un peu en vraie grandeur et notamment, on met en place une période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires de marques pour leur permettre, justement, d'avoir une possibilité, avant que les opérations, la diffusion commence, de pouvoir enregistrer des noms, leurs noms, ou des noms dans le registre central Froggens, des marques, principalement. Alors, c'est là où on voit apparaître un peu plus de FCR à compte administrateur. On passe de 3 à 15 l'année suivante. On voit qu'il y en a aux États-Unis et au Canada. On voit que les points bleus se répartissent un petit peu en Europe, c'est-à-dire qu'il y en a en Angleterre, il y en a en Suisse, etc. On voit aussi... Et donc, ça, c'est le produit du démarrage, en fait, et ces administrateurs de comptes sont, pour une partie, en tout cas, des cabinets de conseils en propriété intellectuelle ou des cabinets d'avocats qui interviennent pour leurs clients. Car, en effet, dans notre système, dans le système qu'on a proposé, l'administrateur de comptes FCR n'est pas nécessairement un bureau d'enregistrement de nom de domaine. Ça peut être, en fait, un cabinet d'avocats. Ça peut être un prestataire spécialisé dans la publication de contenu. C'est très ouvert, en fait, comme possibilité. On y reviendra un peu dans une autre présentation plus tard. Et puis, en même temps, on voit apparaître des poids, des ronds, donc, des pastilles vertes, pardon. Une pastille verte aux États-Unis et quatre pastilles vertes, donc, en Asie. Et il s'agit, en fait, des fournisseurs de services de résolution de litiges. UDRPF. Alors, l'UDRPF, c'est la charte de résolution de litiges que l'OP3FT a écrite, qui est inspirée de la charte de résolution de litiges applicable au nom de domaine du web. et en l'écrivant. Donc, on a fait une adaptation de la charte UDRP, qui s'appelle UDRP, pour les adresses Froggens. Et donc, nous avons approuvé et signé des memorandums of understanding avec des fournisseurs de services d'arbitrage, notamment aux États-Unis, Forum, anciennement nommé National Arbitration Forum, et qui traite une très grande partie des litiges qui ont lieu sur le web, enfin, sur les noms de domaine du web, et puis, également, avec ADNDRC, qui est un regroupement, comme on peut le voir, de différents centres d'arbitrage qui opèrent, effectivement, aussi sur les noms de domaine du web. Voilà. Alors, c'est donc en 2015 que se sont mis en place ces contrats et leur implémentation par les centres d'arbitrage. Aujourd'hui, si vous allez sur les sites web de ces organisations, vous pouvez, d'ores et déjà, porter, enfin, lancer une plainte si vous êtes titulaire d'une marque et qu'un enregistrement a été réalisé et vous pensez en être le titulaire légitime, alors que la personne, vous supposez qu'elle vous a cyberscouté. Voilà. Donc, c'est opérationnel. Chaque centre a son propre coût, ses procédures, mais elle doit respecter l'UDRPF, c'est-à-dire un jeu de chartes élaboré par l'OP3FT. Avec, je le note, l'aide, en fait, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, puisque c'était dès 2010 que nous avions commencé nos travaux autour de la rédaction de cette charte. Le troisième point qu'on peut voir sur ce schéma, 1000-2015, donc, il y a un peu plus d'un an, c'est l'apparition des premiers serveurs FNS, donc, qui basait, l'un basé à Paris, qui est une sorte de serveur FNS de référence, et l'autre, donc, basé à Francfort. Si vous avez participé à une précédente FROGANCE Technology Conference, je crois que c'était la 6, nous avions présenté avec la société Level 3 Communications, nous avions présenté, justement, le plan de déploiement de ces serveurs en partenariat, donc, avec Level 3. C'est-à-dire que c'est une première phase de déploiement. Alors, si on se projette un an plus tard, alors, on voit que le plus de points encore, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'administrateurs de comptes FCR, donc, a augmenté encore. Nous avons l'apparition, si vous partez de l'Asie, nous avons l'apparition d'un premier point en Corée, si je ne m'abuse. Nous avons aussi deux points en Afrique, et puis, un autre point aux Etats-Unis qui s'introduit, et manifestement, d'autres points en Europe. Alors, ça devient assez difficile de présenter les choses, tant mieux, mais, bon, on ne peut pas tout voir, là. Alors, ces données-là sont publiques, c'est-à-dire que la source de ces données, c'est le site web de l'opérateur du FCR, c'est-à-dire fcr.frogance, vous pouvez y aller avec votre navigateur web sur fcr.frogance, et vous avez accès à toutes les données qui sont derrière ces graphiques, évidemment. Voilà, alors, on voit, si je repars, puisque j'ai parlé juste à l'instant, sur le précédent slide des serveurs FNS, là, on voit qu'il y en a deux couples supplémentaires, donc, en fait, dans quatre data centers américains, deux situés dans la région de Los Angeles et deux situés dans la région de New York, donc, dans quatre endroits distincts, donc, quatre nouveaux serveurs FNS qui ont été mises en production, justement, à mi-2016, avec la résolution des premières adresses FNS dont on avait parlé lors de la précédente FTC. Voilà, parallèlement à ça, on voit apparaître, donc, outre les nouveaux administrateurs de compte, on voit apparaître des fournisseurs de surveillance d'adresses FNS. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des entités qui, donc, en Asie, on peut voir dans plusieurs pays d'Asie, en Europe, en Afrique, et puis aux États-Unis, qui offrent des services de surveillance d'enregistrement d'adresses FNS. Donc, pour ce faire, elles utilisent, donc, des données publiques qui sont aussi fournies par l'opérateur du FCR, chaque jour, permettant de suivre les enregistrements et de permettre à ces sociétés de prévenir leurs clients quand elles sont éventuellement en difficulté. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis trois ans, donc les choses commencent à exister. Ça vient aussi avec d'autres responsabilités pour nous, évidemment, puisqu'il va falloir continuer à animer ce réseau qui se construit. Il est possible que mi-2017, on ne soit peut-être plus capable tellement de dessiner cette carte-là ou de la recouvrir avec beaucoup de points. Si ce n'est pas 2017, c'est peut-être 2018. Et puis, d'autres, là, on était en phase d'introduction, donc avant la possibilité, je dirais, de publier des sites FROGANS à destination du public et à partir de cette diffusion, donc, probablement, nos indicateurs vont aussi évoluer pour suivre ce qui se passe. Voilà. Alors, si on tire un bilan, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'OP3FT dans ces trois dernières années. L'environnement qui a été mis en place, justement, pour accueillir ce système de publication, nous paraît être le bon. On verra que, dans d'autres présentations, un peu plus tard, que beaucoup de travaux ont été faits, justement, auprès de... dans différents endroits, différents pays, pour pouvoir, justement, être... rester bien en phase avec les besoins et aussi les besoins des utilisateurs, aussi, les législations des différents pays, aussi. et donc, ce travail a été fait. Évidemment, il ne montre absolument pas ce qui est invisible dans ces diagrammes-là, c'est tout le travail technique qui a été réalisé par les équipes. Ça, c'est vraiment, je vous l'ai dit, la partie visible de l'iceberg. Mais pendant que tous ces petits points apparaissaient, nous avons aussi énormément travaillé, évidemment, la réalisation de la technologie Froggens. Mais mes collègues, tout à l'heure, viendront expliquer ça dans le détail. Voilà. Alors, si on fait... Si maintenant, on se dit, tout ça, c'est bien, on a mis en place un environnement, c'est favorable. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont rejoint le projet l'ont fait sur la base vraiment de l'initiative. Nous n'avons pas été les chercher spécialement. Nous avons proposé ces nouveaux systèmes dans la communauté Internet. Et on a vu, effectivement, qu'il y avait déjà un grand répondant, alors même que tous ces gens-là n'ont pas trop vu, finalement, les sites Froggens, en tout cas, n'ont pas pu en publier dans cette période-là. Voilà. Donc, on voit déjà un engouement assez fort, alors même que, je dirais, la diffusion effective n'avait pas commencé. Voilà. Alors, maintenant, tout ça, c'est bien. Le point de départ va commencer. La ligne de départ va arriver maintenant, puisque ça va être la publication des sites Froggens. C'est cette... C'est toute cette conférence aujourd'hui qui va essayer de vous montrer tout ce qui bouge, tout ce qui change. Pour nous, je dis, c'est un moment complexe, puisque on a... Même si, donc, cette introduction a conduit à rencontrer beaucoup de gens, tout cela restait tout à fait maîtrisable en termes de gestion, ça va devenir beaucoup plus compliqué avec des milliers de développeurs et des milliers de sites publiés. Voilà. Et donc, notre pari à l'OP3FT et puis aussi du côté de l'opérateur du FCR, c'est d'être capable maintenant de monter en charge et de suivre cette montée en charge des utilisateurs. Si je... La question suivante, c'est... Et on s'ouvre avec cette phase de diffusion, c'est comment on va faire ? Comment on va faire pour diffuser la technologie Froggens ? Nous avons... Je vois Grégory qui fait, oui, effectivement, comment on va faire ? Eh bien, en fait, on a bien réfléchi à tout ça. Toutes ces expériences sur lesquelles d'autres personnes reviendront tout à l'heure nous ont appris des choses, nous ont montré ce qui était facile à expliquer, ce qu'il fallait aussi... Là où il fallait prendre beaucoup de temps, là où, justement, ce n'était pas nécessaire d'en prendre, etc. Et donc, en fait, on est arrivé à un modèle de diffusion, d'activité pour l'OP3FT pour diffuser cette technologie qui se simplifie un petit peu. Et je vais vous montrer donc un schéma qui simplement qui regroupe quelques réflexions autour de la diffusion de cette technologie. Alors, sur ce schéma-là, vous voyez que, si on part de la droite, vous voyez qu'il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs. Amaury l'indiquait tout à l'heure, au moins 170 millions de sites web, d'éditeurs de sites web, et probablement beaucoup plus. Et puis derrière, une communauté technique avec quelques millions, plusieurs millions, pas mal de millions de développeurs ou de graphistes et d'agences. Et puis, tout à gauche, on voit l'OP3FT. Et l'OP3FT, effectivement, c'est actuellement une trentaine de personnes. Et à terme, ça ne sera pas 3 millions de personnes, ça sera peut-être 300 personnes. C'est dans plusieurs, sur plusieurs sites. Et donc, ce n'est pas évidemment tout à fait symétrique avec le nombre d'internautes. Alors, dans ce schéma-là, vous voyez simplement notre réflexion, la synthèse de notre réflexion par rapport à la diffusion de cette technologie. Ce qu'on sait faire, nous, on sait faire beaucoup de choses à l'OP3FT, et je crois qu'on comprend à peu près toutes les parties prenantes de l'Internet. Je pense qu'on a bien intégré leur rôle, leurs besoins, et c'est pour ça que l'environnement est assez complet aujourd'hui. En revanche, là où on est bon, réellement, c'est pour faire de la technologie. Ça, oui, on fait la technologie frogane, c'est pas mal. C'est pas si simple que ça. Il n'y en a pas beaucoup de couches Internet qui se déploie sur l'Internet de nos jours. Je crois qu'on est la seule depuis un bon moment. Et donc, par rapport à ça, il faut aussi être capable de revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est très, très bon en technologie. Et quand il s'agit d'aller inspirer un éditeur de contenu pour faire un contenu particulier dans son contexte, là, on n'est peut-être pas mauvais parce qu'on a quelques idées, mais enfin, on est franchement très mauvais par rapport à des agents spécialisés ou à des sociétés de service dont c'est exactement le métier tous les jours de réfléchir avec leurs clients et à leurs besoins. Donc, on s'est dit, à un moment donné, ça n'exclut pas qu'il faut rester évidemment en contact avec un échantillon représentatif d'éditeurs, mais on s'est dit, à un moment donné, en fait, il faut revenir à notre rôle et notre rôle, c'est de savoir faire des spécifications et éventuellement les expliciter à des personnes qui ont envie de les lire. Alors, quand vous regardez nos spécifications, ce n'est pas tellement mieux que le code source que Jean-Emmanuel montrait tout à l'heure, c'est-à-dire que, enfin, si le code source, c'est mieux, c'est en couleur, j'ai vu des couleurs dans le code source, nos spécifications sont en noir et blanc, elles ont un format de présentation qui correspond à celui que l'IETF utilise pour ses normes techniques, pas revenir sur la raison pour laquelle on fait ça, on en a déjà parlé, et donc, ce sont des spécifications qui sont très, très, très précises, mais qui ne sont pas forcément très faciles d'accès pour un lecteur qui a envie de faire un site très rapidement. Alors, donc, par rapport à ça, et puis, en même temps, les développeurs ont besoin de travailler dans leur langue, enfin, je veux dire, ici, nous sommes en France avec des développeurs qui sont français autour de nous, la plupart sont quand même très contents quand ils peuvent lire un mode d'emploi en français, même s'ils savent à peu près lire l'anglais puisque quand même, il y a beaucoup de choses en anglais sur Internet, dans les technologies, bon, c'est quand même plus agréable de travailler dans sa langue et c'est valable aussi quand on va en Chine, les gens sont quand même contents de lire en chinois, etc. Alors, si on multiplie tout ça, ça fait beaucoup trop de travail pour une équipe aujourd'hui de 30 personnes et donc, la raison nous ramène en fait, probablement à une voie qui est très intéressante, c'est de se recentrer en fait, sur une certaine population là qu'on a indiqué sur le schéma comme étant les développeurs, les clubs de développeurs et en fait, à travers ce nom un peu bizarre, ce sont simplement des endroits, des sites qui sont administrés par des développeurs principalement et qui ont pour mission de présenter les technologies et de les rendre accessibles. Donc, ce sont des sortes de médiateurs qui existent déjà, qui le font pour le web, donc par exemple, vous avez beaucoup de développeurs qui ont pris le soin de développer des tutoriels pour d'autres sur comment faire du HTML, comment utiliser le CSS, comment faire du JavaScript, éventuellement même comment faire des sites dynamiques, des sites web dynamiques en PHP et tous ces gens-là en fait, ont une vraie capacité de comprendre les spécifications techniques et d'en faire des objets qui sont ensuite très faciles à exploiter avec des conseils d'utilisation, avec des exemples et des simulations éventuellement, voire ils vont plus loin, ils font des vidéos aussi, ils peuvent faire des rencontres également pour expliquer et ces gens-là le font localement et dans leur langue avec un talent que l'on voit évident sur Internet. Pour ça, il suffit par exemple si vous cherchez à savoir de quoi je parle exactement, vous cherchez tutoriel HTML ou tutoriel CSS dans votre moteur de recherche et vous tomberez sur des tas de sites très intéressants et très bien faits. Voilà, donc l'OP3FT en fait va faire une démarche simple, très simple, c'est de simplement d'entrer en contact avec certains de ces clubs de développeurs et ceux qui seront intéressés pour engager un peu de travail de leur côté pour essayer de rendre ce FSDL lisible dans leur communauté de développeurs, eh bien nous les aiderons, nous les aiderons à faire leur travail mais sans le faire à leur place puisque voilà, notre vision des choses c'est qu'il ne faut pas évidemment faire le travail des autres, il faut faire celui qu'on sait faire et nous ce qu'on sait faire et je crois qu'on le sait, je le redis, on le sait faire très bien, c'est de la technologie et ça je crois qu'on est à peu près les seuls à savoir faire ce type de technologie en tout cas aujourd'hui avec le niveau les exigences qu'a Mori rappelé tout à l'heure. Voilà, donc on va faire ça et puis bon, ce schéma simplement indique un pari probablement qui est plus, moins un pari qu'une réalité certainement mais enfin, on sait bien que les développeurs de la tranche du milieu, la D18 millions sont des personnes qui vont régulièrement consulter leur base de données de connaissances qu'évidemment s'ils rencontrent dans ces bases de données de connaissances dans un tutoriel sur Frogan, c'est bien, ils vont naturellement s'y intéresser puisque tous les développeurs sont des gens curieux, la plupart sont passionnés par ce qu'ils font et donc dès lors qu'ils ont une nouvelle technologie devant eux, et bien ils l'essayent parce que surtout elle est gratuite, il n'y a absolument rien à craindre, ils savent très vite décerner le fait qu'il y a une organisation à but non lucratif derrière cette technologie, donc ce n'est pas une technologie propriétaire, ce n'est pas un truc qui va changer de condition dans deux ans, donc tout cela est plutôt agréable et il y a beaucoup de challenges à relever quand même pour ces développeurs ensuite à utiliser la technologie Frogan, il y a des sites à faire, vous avez vu que c'est très graphique, Jean-Ebannuel nous a montré des sites qui sont réalisés justement par des graphistes et qui sont très bien faits, il y a plein d'autres expériences qu'on peut imaginer en interaction avec un site Frogan, un utilisateur devant un site Frogan va générer beaucoup de créativité vraisemblablement, il y a des sites dynamiques à faire, donc par là j'entends des sites qui sont générés pendant la navigation à la volée, et donc tous ces challenges-là vont être relevés par toute cette communauté technique et pour qu'elles connaissent Frogan, le mieux c'est qu'elles la rencontrent cette technologie Frogan là où elle a l'habitude d'aller. Je pense que le budget dont Amaury parlait ne permet pas et de toute façon je pense que ce serait un peu une hérésie parce que je pense que ce serait beaucoup de gaspillage mais de déclencher des opérations de communication pour essayer de faire connaître la technologie par des biais publicitaires, je pense que ce serait assez à côté de la plaque. Voilà, alors évidemment ces développeurs-là, j'en suis aux 18 millions de ce schéma-là qui est évidemment une approximation très grossière, enfin c'est pour l'ordre de grandeur qu'on indique ces chiffres et bien vont faire eux-mêmes forcément quelques petits sites Frogan, vont s'amuser, vont créer des choses, vont se montrer des objets, vont les publier pour les comparer, c'est là tout l'intérêt d'avoir un système d'adressage qui permettrait rapidement de montrer son site, de faire sa promotion sur un réseau social, dans des moteurs de recherche, les adresses vont évidemment être un vecteur formidable de communication pour les gens qui font des sites et donc vraisemblablement vont assez rapidement inspirer par leur démonstration des éditeurs de contenu et puis évidemment les éditeurs de contenu ne font pas des sites pour les garder à la maison mais pour les montrer et pour les promouvoir auprès de leurs utilisateurs. Voilà, donc ça c'est un peu le sens des flèches vertes sur ce schéma et puis les flèches jaunes qui sont indiquées ici sont évidemment des phénomènes tout à fait courants de, je ne dirais pas de mimétisme mais d'influence entre personnes. C'est sûr que si moi je suis un développeur et que je vois mon ami développeur faire un peu de FSDL, je vais mettre mon nez là-dedans pour voir ce qu'il fait et si je trouve ça sympa et je pense que je vais trouver ça très sympa, eh bien je vais en faire aussi un petit peu. Donc ce sont ça à peu près les forces je dirais qui vont pousser cette diffusion. Je terminerai juste par dire que l'Internet et la publication de contenu c'est à la fois du business, évidemment, vous voyez des grands acteurs qui gagnent beaucoup d'argent avec la technologie web, enfin l'Internet en général, mais c'est aussi, ça reste aussi pour une grande partie des utilisateurs, probablement la moitié, un espace de créativité et aussi de passion et dans lequel on fait des choses qui ne sont pas que pour l'argent ou que pour des problématiques commerciales. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour s'amuser sur Internet, pour présenter des passions, pour échanger des idées, des données et donc tout cela évidemment est un vecteur de diffusion très important, probablement un des premiers vraisemblablement pour ce qui nous concerne. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous raconter pour ce bilan autour de l'introduction de cette technologie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alexis, je voudrais vous poser très rapidement une question et je vous invite si vous avez des questions à vous manifester. Alexandre est toujours dans le coin et j'ai oublié de vous dire si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi poser des questions qu'on va me remonter et que je poserai à nos intervenants. Alexis, très rapidement, vous avez parlé des clubs de développeurs, des gens qui font des tutoriels et je vous ai entendu parler des développeurs HTML, CSS. Je me demandais si vous vous adresseriez aussi à des clubs de développeurs sur d'autres types de technologies que la publication web mais des choses un peu plus logicielles et notamment des développeurs de logiciels ou des développeurs sur des technologies serveurs par exemple. Je précise effectivement que j'ai parlé de démarches qui seront vraisemblablement faites en ligne puisque les développeurs dont on parle ici sont des gens qui sont contactables sur le réseau principalement. On n'a pas forcément d'occasion de les rencontrer et je laisserai tout à l'heure exposer Philippe d'autres démarches justement de communication complémentaires. Pour répondre à votre question sur les autres populations dans cet environnement de développement c'est vrai qu'il existe ce que vous avez dit c'est toutes ces compétences autour de la création de sites c'est la partie haute du schéma les designers and communication agencies vous avez effectivement des gens qui font du développement logiciel et qui vont réaliser des dispositifs des sites progens dynamiques et puis en bas du schéma vous avez aussi des développeurs de logiciels alors les développeurs de logiciels dans cet environnement là ce sont les gens qui vont réaliser des outils auteurs on appelle ça des outils auteurs communément ce sont donc des logiciels qui vont aider justement les premiers de la liste à réaliser plus facilement donc les graphistes par exemple à réaliser des sites progens donc oui nous allons aussi avoir à travers donc ces sites ou ces acteurs intermédiaires que nous avons marqués comme étant des clubs de développeurs nous allons aussi aller nous diriger vers ces communautés de développeurs donc qui font effectivement des logiciels davantage que des sites